Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais John Keder sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Salut famille, salut tout le monde. C'est la voix John Keder depuis Lomé Togo. Chanteur, artiste chanteur togolais, je fais du R&B ou du Afro R&B. John Keder, je suis très très ravi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pourquoi vous avez choisi en fait de faire le R&B ? Pour faire du R&B, il faut avoir la voix. Et en grandissant, j'ai remarqué que Dieu m'a donné un don. Dieu m'a fait grâce et m'a donné la voix. Et donc j'aime la musique douce. J'aime toutes les musiques qui sont des musiques douces. Et le R&B, c'est cette musique-là que j'adore, que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire dans le R&B. Quand vous pouvez parler de la voix, c'est-à-dire qu'un artiste doit avoir une voix spéciale pour faire le R&B ? Le R&B, c'est une musique à voix en fait. Il faut avoir de la voix pour faire du R&B. Quelqu'un qui fait du rap ne peut ne pas être chanteur R&B. Quelqu'un qui fait du R&B peut être aussi un rappeur. C'est possible. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à choisir de faire ce genre de style ? Depuis tout petit, j'écoutais R&B. Et j'adore sa chanson de chanter et tout. Et donc, c'est vrai que ça ne sent pas du R&B dans mes chansons. Parce que je ne l'imite pas, je ne le copie pas. Mais c'est lui mon idole et il a une très très belle voix. Et moi, Dieu faisant grâce, j'ai de la voix aussi. J'ai voulu faire du R&B parce que j'adore la mélodie. Dites-moi en fait, quel est votre quotidien en tant que chanteur et arrangeur aujourd'hui ? Pour l'instant, au Togo, je suis très connu. La bataille que nous menons actuellement, mon équipe et moi, c'est de pouvoir exploiter notre musique à l'extérieur du Togo. J'avais fait une chanson sur la protection de l'environnement. Et donc, ça m'a permis d'aller à la COP 22, à Marrakech, au Maroc. J'ai participé à la COP 25, si j'ai bonne mémoire, en Allemagne. J'ai fait la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Ghana. Voilà, on a fait pas mal de choses. Je vois vraiment que vous êtes très connue et franchement, je suis fière franchement de ce que vous faites. Quelle chanson, en fait, avez-vous commencé votre carrière ? En 2009, j'ai fait une première sortie qui s'appelait Iaco, qui m'a fait connaître un peu au grand public. Début 2011, j'ai sorti le novembre 20 et ça, c'est la totale. Le novembre 20, qui est ma chanson fétiche, parmi toutes mes chansons. Qui est un grand classique togolais, qui m'a fait connaître au grand public. Une chanson jusqu'au qui, jusqu'aujourd'hui. Sur n'importe quelle scène, il faut bien que je fasse cette chanson, sinon mes fans vont se fâcher. C'est carrément une chanson culte, en fait. Voilà, c'est une très belle chanson. C'est grâce à elle que mon premier album est sorti en 2013, etc. Vous voulez dire que vous avez commencé votre carrière professionnelle en 2009 ? Oui, justement, puisque ma première chanson me faisait déjà connaître au grand public en 2009. Et ce n'est qu'après Iaco, que j'ai sorti le novembre 20 dont je parlais tout à l'heure. Quelle est la chanson fétiche qui m'a fait connaître de partout. Du sud au nord, de l'ouest à l'est et tout. Depuis ce temps que j'ai décollé, quoi. Combien de chansons avez-vous au total aujourd'hui ? J'ai deux albums. Le troisième est en préparation, mais les deux premiers albums. Le premier s'appelle Le Succès, sorti 20 avril 2013. Et le second qui est sorti des années plus tard, récemment le 1er janvier 2023. Et il s'appelle Ma Fierté. J'ai beaucoup de chansons. Par exemple, le premier album comportait deux chansons. Alors que le second comportait 22 chansons. Avant que le second album ne sorte, j'ai fait beaucoup de singles. J'avais sorti beaucoup de singles qui ne se trouvent pas forcément sur le deuxième album. Mais qui sont quand même des chansons aussi. Donc, j'ai beaucoup de chansons. Avec ce parcours-là, avez-vous déjà eu des awards, des reconnaissances ? J'ai eu la révélation de l'année. Je me rappelle non plus de l'année parce que c'était carrément mes débuts. Et après, j'ai eu l'artiste RMB de l'année. J'ai été nommé ambassadeur des énergies renouvelables au Togo. J'ai le diplôme qui est là. J'ai eu le Sagba de Music Awards. J'ai eu pas mal de trophées. Je vois que vous êtes vraiment très, très connu au Togo. Et que franchement, vous faites la fierté du Togo elle-même. Puisque vous avez eu ce parcours, quels conseils avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain qui voudrait franchement commencer une carrière de musique de RMB comme vous l'avez fait ? Il faut faire du RMB, il faut… C'est pas du rasa, il faut avoir la voix, comme je le disais tantôt. Il faut avoir le talent. Parce que si tu n'as pas le talent et que tu veux forcer les choses, ça ne marchera pas. Avec le talent, nous, on fait beaucoup de travail, on fait beaucoup d'efforts. Et imagine si tu n'as pas le talent et que tu veux faire dans la musique, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas le talent, il ne faut pas t'aventurer sur ce terrain. Mais si tu as le talent et que tu es bon chanteur, tu as la voix, tu as le lyrique, tu sais écrire, écrire de beaux textes, pourquoi pas ? Voilà, c'est Dieu qui te donne le talent et quand Dieu te le donne, il faut l'exploiter. Parlez-moi un peu de votre expérience. Depuis que vous avez commencé par chanter, je pense que vous avez quand même eu des difficultés, des problèmes. Dire qu'être artiste au Togo, c'est facile, c'est carrément pas facile du tout. C'est tout le contraire. Ce n'est facile nulle part. Et pour faire carrière, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup d'argent. Voilà, le talent d'abord, mais après beaucoup d'argent. C'est très compliqué d'avoir des producteurs ou un producteur au Togo. Pendant 15 ans de carrière, je suis mon propre producteur. Je n'ai jamais eu de producteur en fait. Donc c'est très compliqué et ce n'est du tout pas facile d'être artiste au Togo. Mais quand tu crois en ce que Dieu t'a donné, tu te bats, tu mets les moyens. Quand tu ne l'as pas, tu vas chercher. Je vois que vous n'avez pas de financement de nulle part. C'est seulement les bonnes volontés qui peuvent vous aider, c'est ça. Les bonnes volontés, elles sont rares. Et aujourd'hui, je le rends grâce à Dieu parce que grâce à mon studio, Studio Telemann, moi-même arrangeur, j'arrange mes chansons et je suis diplômé ingénieur du son. Et ça m'aide en tout cas à tenir. Mon studio est là chaque temps que je me réveille, que j'ai une inspiration. Je rentre au studio et puis je ne fais pas une chanson. Et comme j'adore les mélodies, c'est moi-même que je joue à la guitare, au piano. J'adore. Avec les deux beaux accords, je finis toujours par choisir une belle chanson. En tout cas, moi, je suis fière de vous parce que vous faites partie de l'un des artistes qui a tout ce talent. Avez-vous un mot de fin ? Au moment de la fin, c'est de dire merci à vous. Grande dame, merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique africaine, pour la culture africaine. Et puis, je dis merci à tous ceux qui aiment ce que je fais, tous ceux qui m'aiment bien et qui me soutiennent du plus haut de loin. Je dis merci à mes parrains DG Franco, DG Dongo, à mon staff, ceux qui sont derrière moi, qui bossent avec moi. Merci quand même au peuple togolais qui est resté fidèle à ma musique, qui est là, qui me soutient toujours. Ceux qui m'aiment bien et me soutiennent. Et puis, en gros, je dis beaucoup de courage à tous les artistes du Togo et du monde entier. Ce n'est pas facile, mais voilà. Quand on y met du sien, on finit toujours par être gagnant. John Keder, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée, en fait, de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de vous. J'ai vu comment vous avez cartonné au Togo. On est en direct de Washington d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très, très bientôt pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501